Musique de générique Avant de faire des béliers il nous faut deux Et là on a un petit problème dehors Je dois admettre que j'ai pas fait attention Voilà bélier renforcé c'est fait On va pouvoir faire les béliers de siège Logistique aussi Ah oui il y a une chose que j'ai pas précisé mais que je vais redire quand même Les catapultes font des dégâts qui sont réduits par l'armure Non pas par des protections à distance Je préfère rappeler ce qu'il y a des personnes qui Enfin Tu fais partie de ces personnes là qui à une époque n'étaient pas au courant de ça Et au bout d'un moment j'avais vraiment fait calcul Je me suis rendu compte de cette différence de dégâts Et que ça provenait juste de là en fait C'est la manière à vitesse que je reste ça quand même Ah mais vu qu'ils ont plus dehors Ils peuvent plus faire d'unité A part en échangeant Je ne sais plus s'ils en ont un Ah si ils ont marché Donc c'est la manière C'est la manière Il est là. Je crois qu'il se rend une fois que je capture le drapeau, non ? Non ? Bah vu ce que vos troupes passent à côté, vous capturez le drapeau définitivement. Il va me raser les deux bâtiments, bon bah très bien. Bah bon. Ni vos ressources, je suis bon là. Il n'y a plus qu'à voir ce qui reste. Voilà. Ça c'est fait. Alors priorité aux troupes de corps à corps, parce que sinon je vais devoir faire sortir mes troupes. Les troupes à distance tirent sur mon château, donc ça on s'en fiche. Vous les pédéquivards. Les troupes de corps à corps, par contre eux peuvent venir se cacher moi et me déranger un peu. Donc autant les raser avant. Maintenant, faire double trébuchet. En plus de l'ensemble des ressources que j'ai pu récupérer. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Je ne les ai pas vu passer eux. C'est pas grave. Ah ouais, je vais te tuer combien de vieux à voir ? Oh vache. Eh mon, tu as un bon paquet, je crois bien Eh mon, tu es 5 Bon, c'est pas grave Presque pas grave Donc Et si vous voyez Vous devrez à peu près avoir fini le bout en haut Quand vous aurez Des trucs à bohème Donc une fois que vous avez détruit la bohème Vous envoyez vos bûcherons en bas Vos béliers, bon Vous faites ce que vous en voulez, moi je détruis un peu tout Parce que ça fait de la place Alors ici, j'ai pas dit J'ai un qui est blessé Ok, je vais le soigner Voilà, je vais pas faire attention Mais évitez quand même de perdre vos villages Comme j'ai pu faire Que c'est quand même toujours moche de perdre des villages Donc les bûcherons Normalement j'ai dû envoyer mes 10 bûcherons Construire, oui c'est bon Alors, j'utilise des béliers pour démolir Les peonais Et j'utilise maintenant des trébuchets pour les allemands La raison est simple C'est que les peonais Ne vous obligent pas A me faire des trébuchets étant donné qu'ils ont pas des troupes très efficaces contre les béliers Un cheveux de totanique qui attaque un bélier C'est quand même dérangeant Généralement vous sentez passer le bélier Et il meurt assez rapidement Et les allemands étant donné qu'ils sont à l'âge impérial Qu'ils ont beaucoup de troupes de corps à corps Avec un mix de troupes à distance Je dois quand même me méfier un petit peu Et éviter quand même de redonner des avantages Sur mon armée De plus il faut faire tout le tour C'est chiant de faire le tour Donc ça c'est fait Je vais faire ma caméra légère Je vais l'améliorer Et à savoir que les allemands Il y a deux portes d'entrée pour arriver chez eux Pour l'instant on s'en fiche des portes d'entrée pour arriver chez eux Parce que chaque chose en son temps Parce que vous avez en fait le chemin On va dire un peu traditionnel C'est mince J'ai oublié de mettre ma liste de remplacement des fermes Vous pouvez passer par un colt Et attaquer frontalement Dans la position ennemie Ce qui est logique en soi C'est ce qui viendrait à l'eau Pas idée de tout le monde Mais en fait il y a un petit chemin à la latérale Qui vous permet d'arriver un peu sur leurs arrières Donc ça vous permet d'arriver un peu derrière chez eux Et c'est pas forcément plus mal Bon au final vous arrivez quand même devant une bonne ligne de défense Si je ne me trompe pas Donc il faudra quand même prendre ça en compte Oh il y a une technique aussi Qui est de vous construisez rapidement un atelier de siège Vous construisez plein de troupes Plein de troupes à distance Des archers de cavalerie Ah mais si il y a encore plein de pierres Voilà c'est pour ça que je n'étais pas stressé Parce qu'il y a encore une tonne Oh non Il y a une tonne Ouh voilà Ils viennent par le col sud Donc méfiez-vous-en quand même de ces petits gars Donc ça ça avance au moins Euh Faut aller faire ces recherches J'ai du principe que tant que vous avez des ressources Faites construisez ce que vous pouvez construire Améliorer parce que ça peut toujours être utile Après dans les campagnes Étonnez que les ennemis sont prêts de terminer ce rôle qu'ils vont faire À vous de voir Je n'ai pas d'indicats pillés mais bon Par exemple artificier c'est une des recherches que je n'ai jamais trop compris l'utilité Pour moi un villageois ça récupère des ressources Nous sommes prisionnaires de cette montagne depuis 15 ans Montrez nous le chemin pour descendre et nous serons heureux de régendre votre armée On voit les mongols du siècle Nous sommes prisonniers nous avons besoin de vous pour sortir Ouais Elle est dure pour sortir Après ça me donne des recherches C'est me donner des recherches Non me donne pas de recherches J'aurais pas dû les aider Fantassin et champion ça peut être très utile Les chameaux bouillis La bohème a quelques fortifications Ils n'ont pas grand chose Ils n'ont pas des anachios Attention Monseigneur La fronteresse de Wenceslas est juste à l'eau devant nous Nous ne pouvons pas leur imposer une défaite d'homme à homme Bah là ils ont des anachios de siège Ils ont des tours à bombardes D'ailleurs eux ils vont aller la voir Donc les champions c'est fait L'or je continue à exploiter là jusqu'au bout Parce que techniquement j'aurais pu déjà récupérer plus Oh que con Attention Monseigneur La fronteresse de Wenceslas est juste à l'eau devant nous Nous ne pouvons pas leur imposer une défaite d'homme à homme J'ai un petit peu fait en sorte que leurs troupes sortent Normalement en fait vous vous lancez pas l'assaut On verra bien s'ils vont un peu plus loin ou pas Il y a encore la pierre Ah oui j'ai même pas vu tout ce poisson Ah oui en plus il y a même plein de poissons en début de partie ça peut être bien Ah d'accord il fait tout le tour Ah ouais vous arrivez Mais il fait vraiment tout le tour avec ses troupes Peut-être anticiper en faisant des piquets Que normalement là j'ai Les padins n'auraient jamais dû sortir en fait Et là j'ai sûr que les plicons deIRES Ces proches Les paires Mes Les paires Les paires Les paires Les paires Les paires Heureusement que j'ai encore une bonne maîtrise du jeu. Là c'est même pas davantage artiste, je me défouilleur, c'est la vérité. Je tire un coup, je me dépasse vite pour aider qu'ils puissent me foutre un coup de corps à corps, etc. Dans plein de jeux ça marche comme ça, pour ceux qui jouent à Starcraft, c'est du classique d'un jeu de stratégie. Je crois que le terme c'est run and gun. En gros, pendant vos temps de reload, vous bougez, pour faire simple. Pour faire simple, vous êtes en mouvement quand vous êtes en train de recharger. Ce qui évite de... En gros, vous évitez que la distance entre vous et l'ennemi rétrécisse. Vous essayez de faire en sorte de conserver une distance, même si elle rétrécit. Parce que le temps que vous arrêtez pour tirer et de rebouger, la distance diminue un peu. Cependant, la distance diminue puantement que si vous restez sur place. Attention, Monseigneur. La fronteresse de Wenceslas est juste à l'eau devant nous. Nous ne pouvons pas leur imposer une défaite d'homme à homme. Moi, je vous parie que si. Mais bon, eux, ils veulent à tout prix qu'on se fasse notre forteresse. Je viens de vous prouver que c'était possible de les dégommer de ma homme. Bon, ils m'ont envoyé que les paradins, ils m'ont pas envoyé toute leur armée, c'est vrai. Ça aurait pas été la même à affronter toutes ces troupes, quand même. Il faut vraiment faire ça. On a des ressources, on fait des recherches, hein. Bon, ils en arrivent, voilà. Tenor Ogataï, la construction de nos défenses nous prend trop de temps. La cavalerie bohème peut arriver d'un moment à l'autre. Voilà, c'est ce qu'ils disent quand vous commencez à construire des fortifications. Alors, pourquoi attaquer par le sud est plus avantageux que l'attaquer par le nord ? Ici, c'est un petit point d'étranglement, donc les troupes arriveront plus rapprochées les uns des autres. Vous avez le château à droite, vous pourrez facilement le détruire avec des trébuchets. Après, vous pouvez éviter, vous arrivez en gros, si vous préférez, dans la production ennemie. J'aime bien, moi, toujours arriver dans les endroits qui font mal. Généralement, la production des troupes, c'est dérangeant quand on tombe dedans. Ça se dérange toujours l'adversaire. Donc voilà. Après, le château est extérieur aussi. Donc au final... Ouais, vous détruisez le château, vous faites le tour et vous êtes en Allemagne. Enfin, vous... Ouais, ils ont bien tous... Voilà, 30% de PV en plus, vous en avez quand même pourcentage à avoir en plus. Alors, c'est un réger. Après, bon, ils restent quand même dans un point d'étranglement, donc... Bah, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas... Comment ça s'appelle ? J'ai plus le nom en... Sistema Puli, là, pour qu'on sorte plus vite. J'ai plus... Je pense que vous voyez quelques technologies, je sais pas. Vous construisez, je crois, 25-30% plus vite. C'est Gruapuli, je crois, non ? Bah, Gruapuli, construit 20% plus vite, c'est dommage. Parce que comme ça, au moins, les châteaux nous prendraient moins de temps à être construits. Mais bon, tant pis, hein, c'est le jeu, hein. On le fait avec, hein. Alors, généralement, ce qu'on fait avec les... Enfin... Généralement, on a énormément de nourriture. L'or et le bois, on réserve ça pour les archers de cavalerie. Donc, étant donné qu'on a beaucoup de nourriture, on fait des ussars. Ils ont moins de dégâts, c'est sûr, qu'un cavalier. Mais une fois améliorés, au final, vous voyez légèrement la différence. Enfin... Voilà, mais ça ne demande que de la nourriture. C'est un détail, mais quelque chose qui ne demande que de la nourriture, c'est moins dérangeant que quelque chose qui demande nourriture et or. Parce que ça demande d'avoir beaucoup plus d'or. Donc, voilà. C'est... Mon style personnel, les uss... Faire les unités de cavalerie légère, donc des ussars, parce que... J'ai The Conqueror. Pour ceux qui ne l'auraient pas... 5, 6, 7, 8, 9, 10... Alors, je précise, The Conqueror est de base dans l'édition Age of Empires 2 HD. Pour ceux qui ont encore les vieux scénérons Age of Empires 2, The Age of Kings et Age of Empires 2 The Conqueror, c'était les deux éditions qu'il y avait. C'était Incendium The Conqueror, qui est routé, notamment les ussars. Et d'autres bonus que je ne me souviens plus trop. Isaac Bardier aussi, routé, faction amérindienne. Mais ça, on verra dans la prochaine campagne. D'autres façons. Voilà, de faire deux trébuchets. Et il y a une technique, c'est... Si vous n'avez vraiment pas beaucoup de troupes, vous aimez bien vous proposer sur les fortifications, vous construirez plusieurs châteaux à l'extérieur, et avec toutes ces pierres que vous avez, vous pouvez vous permettre. Et vous construirez après les trois châteaux qui vous demandent dans les limites... Monseigneur Ogataille, nous avons achevé le château. Nous sommes prêts à résister à l'assaut du roi Wenceslas et de ses chevaliers de Bohème. A savoir qu'à cette époque, la Bohème était l'un des pays les plus puissants d'Europe. Enfin, la Bohème fait partie de Saint-Empire Romain-Germanique, pour information. Mais, euh, c'est pas forcément suffisant. A savoir que j'ai quand même éliminé un certain nombre de pads. Alors, ferme. En fait, ce qui est surprenant, c'est qu'ils passent tous à côté, mais ils s'en foutent. Bon, par contre, oui, ils ont un arsenal de sièges impressionnant. Ça, c'est... Mais bon, d'où est mon good day, hein. Je vous rappelle qu'ils ont un bonus d'attaque contre les armes de siège. Et voilà. On a exposé l'assaut de l'armée de Bohème. Enfin, il reste encore un peu de troupes derrière. Me demandez pas pourquoi ils ont fait le tour, hein. Ouais, ça, je peux pas vous dire. Euh, j'vais raser les allemands avant de raser à Bohème. D'ailleurs, on m'attaque ça. Qu'est-ce qu'on s'en fiche. Ça, par contre, s'en fiche moins. Ça, on s'en fiche légèrement, moi. Euh, on peut aussi attaquer par l'Ouest. Euh... J'admets que c'est adversaire... J'admets que l'Allemagne, on peut attaquer par partout, moi. Ils ont beaucoup de fortifications. Enfin, beaucoup. Ils ont la... Des fortifications naturelles, les phares, tout ça, qui les aident bien pour se défendre. Mais en combat, de toute façon, ils ont... J'y trouve pas menaçant, moi, personnellement. C'est néchant, mais j'y trouve pas menaçant du tout. Voilà. Donc, pour moi, des archers... Plus des... Pour moi, des archers... Une faction qui compte que sur les unités de... Euh... Beaucoup sur les unités d'infanterie, beaucoup sur les unités à distance, compte ma faction. J'en ai pas trop peur. Par contre, une faction qui compterait énormément sur la cavalerie... M'inquièterait plus. Déjà. Ou ça, plus les teutons, et avoir des forteresses quasiment impénétrables. Et ça, vous... Vous verrez dans... Il y a une technologie qu'ils ont qui est... Indécent. Je crois qu'il est arrivé avec The Forgotten. C'est... Quand vous voyez la technologie qu'ils ont, c'est... Je peux vous le dire, c'est plus droit de porter à tous les châteaux. Et en plus, ils ont la technologie brasseur. Donc ce qui veut dire que leurs châteaux sont les seuls capables à tirer plus loin que les archers britanniques. Déjà. 2-1. Ils vont me dire, wow... C'est un détail, ça. Ouais, ben... Quand vous avez des châteaux, euh... Comme les miens qui tirent déjà à 11 de portée, vous êtes contents. Quand vous avez des châteaux qui tirent à 14 de portée... 14 de portée... Canon de bombarde... C'est 12. Voilà. Le drapeau Germain est capturé ! Voilà. J'ai capturé. Le reste, on s'en fiche. On a pas besoin de raser les ennemis, donc... Ne vous fatiguez surtout pas à à raser. Donc maintenant on va s'attaquer à la dernière forteresse, la forteresse bohémienne. Donc voilà, les fortifications sont quand même utiles, je ne vais pas le nier, il y a un armé qui fonce dessus c'est ça qui est utile. Après ils ont tellement d'armes de siège que c'est pas vraiment une faction, une armée dure à abattre. Faut quand même le savoir. Par exemple je prends un mission avec la chine, je la trouve bien plus dure que cette mission. A vrai dire même la mission en chine avec les mongols c'est peut-être même une des missions que je trouvais plus dure du jeu, enfin de ces cinq campagnes. Quoique, je déteste la mission de Jeanne d'Arc c'est vrai. La mission 5 de Frédéric Barberoux est agréable mais c'est pas ma mission préférée, je l'aime pas non plus. Si vous comprendrez pourquoi. Je vous dis pas ce qui se passe dans la mission, parce que ça se fait pas de vous dire d'avance mes vidéos futures. Mais j'adore la campagne de Frédéric Barberoux. Leur histoire, tout ça est vraiment génial. Les différents types de missions et différentes idées qu'ils ont eu sont géniaux. Mais à même soucis que vous avez vu la mission, pour ceux qui ont regardé toutes mes vidéos, je vous invite à regarder ma mission 5 siège de Paris. Frédéric Barberoux c'est une idée un peu dans le même genre, voilà. Ils avaient une immense armée et ils devaient faire une mission avec ça. C'est la micro gestion d'unité, que je ne teste pas en soi. Ce que j'aime moins bien c'est qu'on nous impose ça en fait. J'aime bien avoir des missions où je suis libre de mes stratégies. Ou j'ai une gestion de base tout simplement. Je fais vers de toi en plus. Peut-être un petit peu forcé j'admets. Donc vous voyez, la pierre en tout cas ne vous inquiétez pas, l'IA ne récupère pas la pierre au centre. Pourquoi ? J'en sais strictement rien. Je pense qu'il va falloir en sorte quand même qu'on est assez pire de manière générale pour qu'on puisse... ... concernant nos châteaux je pense. La raison vient de là. Ah oui, je les ai totalement oubliés les moines. Les moines là. Pas pour longtemps je vous rassure. Je me ramène à l'ordre. Et il y a encore de la pierre là aussi. Il a dû avoir les deux recherches. Ouais il a pas fait la dernière recherche architecture. De toute façon vous verrez ce que je veux dire avec les missions des teutons. On va savoir quand même qu'à mission 5 de Frederic Barberoux c'était la mission que j'aime moins dans la campagne. Mais ça reste quand même ma campagne préférée. Ça reste quand même une très très bonne mission. De toute façon par rapport à du gengiscan je peux pas me... Je peux pas moins aimer. ... Voilà ils ont déjà fait un trou. Je crois que je peux capturer sans devoir passer à la muraille. Donc voilà la bohème est facile. Voilà il y a que les allemands qui vous posent problème et encore. Vous voyez vous pouvez largement contourner le problème. Les drapeaux bohème les capturés. Les trois drapeaux sont capturés. Nous sommes victorieux. Et voilà. Champion de mongos. Deuxième victoire avec les mongos. Je vous prouve que c'est une faction que j'aime beaucoup. Non on va pas s'arrêter. Alors pour montrer juste les allemands. Ils ont le château là. En gros vous vous attaquez par là. Vous détruisez là. Vous détruisez le château. Vous détruisez une de leurs casernes. Ils ont toujours une caserne ici. Je sais pas pourquoi. Vous mettez un attributif là. Vous détruisez celui-là. Et après vous arrivez là. Voilà. Il n'y a plus aucune défense. Ils n'ont plus que forum. Donc eux c'est pas une menace. Bon les Poenets c'était ritradé. Il y a la bohème. Les chevaliers d'Europe combattent individuellement. Tandis que les mongols forment une armée unie au combat. Chargés de leur armure, les polonais et les germains ne pouvaient pas rattraper nos chevaux rapides. À nouveau, nous leur avons tiré nos flèches ardentes et ils ont battu en retraite. Si la cavalerie ennemie nous poursuivait, nous leur tendions une embuscade. L'embuscade était toujours annoncée par le Nakara. Un gigantesque tambour porté sur le champ de bataille par un chameau. Le Nakara a résonné des centaines et des centaines de fois ce jour-là. Nous avions l'ordre de couper une oreille à chacune de nos victimes. Nous avons envoyé 9 sacs d'oreilles à Ogata Incan. Et bien, quoi qu'il en soit, c'est à tous ceux qui ont terminé cette vidéo. Donc j'espère de passer un grand moment en ma compagnie. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas une mission bien dure. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois de sa portée ou bien. Et à tous ceux à tout le monde, encore merci de regarder cette vidéo en ma compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada